bonjour la famille est toujours guillemots l'homme des vérités la place qu'il faut au moment qu'il faut c'est la chaîne de chronique d'un est ici merci à vous qui avez partagé les vidéos merci à vous qui avez mis des commentaires vous qui continuez toujours à commenter sur la chaîne ici et vous qui avez des suggestions n'oubliez pas de les noter de les énumérer là bas parce que je suis là pour ça il ya les gens qui parlent de n'importe quoi qui disent n'importe quoi ça réfléchir la vidéo ici elle est pour maman m'a pas ça et ma soeur nk de bundes dis moi un jour où vous avez vu si les postes de philippe ou pas en train de poster sa femme ça c'est nana ketchup dis moi le jour où vous avez vu philippe en train de poster nana ketchup le jour où on a entronisé philippe ou pas comme un prince de leur village pendant que nana ketchup était là mais philippe ou pas s'éloigner d'elle on l'a présenté seul parce que philippe c'est la valeur d'avoir une concubine et une femme ce sont des choses différentes philippe pour lui nana ketchup est une concubine ce n'est pas sa femme c'est une concubine alors vous qui est cité nk c'est une dame qui a qui résident et qui vit en allemagne vous allez vous l'insulté qu'elle est elle est mince elle est noire elle a un monsieur son mari vieux blanc mais monsieur vous me faites vous faites la honte de la communauté une femme noire camaralais même a fait un poème concernant la femme noire femme noire femme africaine nk c'est une femme noire femme africaine elle n'a pas besoin des pommades pour se changer la couleur elle n'a pas besoin des pommades que vous utilisez dans la communauté juste pour être clair elle est fière de sa peau noire la fille nk c est là elle est fière de sa peau noire je suis fier de des personnes comme ça elle n'est pas complexe et comme vous autres elle n'est pas complexe et comme comme grâce en bise elle n'est pas complexe et comme ma carine m'a conduit elle n'est pas complexe et elle ne manque pas l'argent pour acheter des produits pharmaceutiques pour changer sa peau mais elle est fière de sa peau deuxième point nk je suis fier de toi par là où tu es que dieu te bénisse deuxième point mess vous pensez que l'obésité c'est une façon de c'est c'est un modèle à suivre l'obésité ce n'est pas des modèles à suivre vivre avoir un corps petit facile à garer une femme qui respecte et la dalle et d'être lui j'espère qu'on appelle ça à la france et elle elle est respectée la nourriture la façon de manger elle ne mange pas comme vous la femme comme comme nk c'est une femme qui mange des salades à tout moment elle sait comment protéger son corps pendant qu'il aimait beaucoup de mamans qui l'insultent elles vivent que de la viande elles ne vivent que de la viande chaque jour et des fromages et puis parce que tu as un grand corps qui parce que tu es meilleur que nk de bundes ma chère maman maman tu t'es trompe tu t'es trompe tu dis qu'elle a aimé ce qui est âgé aimé ce vieux est ce que quand on fait le choix des maris on a besoin de demander la permission de la communauté est ce que les goûts c'est discute nk de bundes elle a choisi le monsieur et elle a accepté c'est son mari c'est le père de ses affaires ça vous regardez où elle au moins on sait qu'elle a un monsieur qu'il soit vieux qu'il soit jeune elle est mariée et vous là vous êtes marié est ce que vous avez des mais le mètre bon 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 monsieur jeune là elle vous donne quoi de bon vos jeunes mais c'est que vous auquel vous vous tapez des poitines qu'est ce qu'il faut de bien de mieux et de bien par rapport aux vieux là il ya des vieux qui sont stables dans la vie par rapport aux jeunes qui se cherchent encore dans la vie beaucoup de femmes préfèrent des hommes âgés puisque les hommes âgés sont souvent stable les hommes âgés ont souvent ont déjà stabilisé leur vie à longtemps les hommes âgés ils vivent leur vie les hommes âgés ils sont capables de conseiller les jeunes les femmes qui sont plus jeunes qu'eux pendant que toi qui veut chercher un homme qui a ton âge un homme qui a ton âge il va te dire quoi je suis fier d'abord quand la fille ici nk de bundes quand elle elle se frappe la poitrine que mon monsieur il est vieux je suis fier puisque quand pendant que le monsieur là sera peut-être âgé de 60 à 70 ans nk sera toujours jeune le monsieur là il a l'avantage puisque sa femme sera toujours jeune devant elle le monsieur là n'a pas l'état de tricher puisqu'elle a une femme qui est toujours jeune mais toi là tu as un mc qui a ton âge pendant après 20 ans tu seras plus vieille que ton mari et puis vous ne comprenez pas le système de vie vous ne comprenez pas la logique de vie mais vous êtes là quand même pour parler juste pour amuser la galère pendant que vous souffrez dans vos maisons vous la communauté africaine souffre dans leur maison puisque elle n'est pas éduquée elle n'est pas adaptée à l'éducation actuelle tu veux inciter une femme qui est mince qui n'est pas malade mais elle est mince mais toi qui est obèse au lieu qu'on puisse t'insilter c'est toi qui incite la personne mince tu dois avoir honte maman m'a pas ça je pense que tu dois avoir honte mais dans le deuxième point si j'ai passé juste au point de nikki me laké vous aviez insulté juste quand je passe au deuxième point de nikki me laké vous aviez insulté je ne pense pas que vous allez tenir je commence à vous donner des avertissements des avertissements je suis envoyé par falip ou par lui même je vais commencer à vous donner des avertissements maman m'a pas ça quand tu fais des lives tu sais tu dis que tu connais tu vas donner des révélations toi tu connais que les révélations tu n'as jamais vu nikki menga tu n'as jamais tu ne connais même pas là où elle vit tu ne connais pas sa vie tu retires tu connais la vie à partir des massages d'autres femmes comme toi qui font des lives qui ne savent qui ne savent que mentir juste pour se faire voir juste pour passer dans des lives avec des massages et tu penses que tu connais déjà la personne maman si tu ne connais pas si tu ne comprends pas laisse moi te dire ceci nikki me laké tu vois là elle a fait affaire avec falip ou pas pas seulement en affaire mais affaire au pluriel nikki me laké tu vois là elle a fait affaire avec falip ou pas la star de ton rêve c'est elle qui a fait affaire avec ce n'est pas n'importe qui ça ce n'est pas faire ça ce n'est pas 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 bien affilé ce n'est pas je sais pas fabrique ça c'est falip ou pas que vous le voulez ou pas d'avoir live que vous montez vous descendez fally lui-même a dit dans des chaînes internationales à côte d'ivoire au camerou falli l'a dit il a répété ni keina ipu paquet keina monique c'est le nom de sa fille fall il a dit toi tu es qui pour démentir les choses des fallis toi tu étais là qu'a fallu faisait l'amour à nikki toi tu étais là qu'a fallu décider de donner à keina ipu paquet le nom de monique regardez les femmes ici est ce que vous dépassez fally avec l'intelligence car il a donné à ses enfants le nom de ipu paquet vous vous êtes plus un des jacques et qui vous les mamans vous prenez votre votant aussi les téléphones au lieu de préparer la nourriture à vos affaires vous inciter une fille comme keina qui est plus intelligente que vous nana de keina nikimenga avec ou sans fallu elle a réussi à éduquer ses enfants que vous le voulez ou pas c'est grâce à fallu poupa c'est grâce à nikimenga que fallu poupa dans sa vie a des affaires licenciés que vous le voulez ou pas c'est ça les affaires licenciés de fallu poupa maman qui est la mère c'est nikimenga vous allez faire des audios des messages des vidéos des live la réalité est que la réalité est que les affaires là c'est fallu qui leur a donné le nom de ipu pa ce n'est pas nikimenga le nom de ipu pa qui n'a même c'est que les affaires là appartient à fallu maintenant tous les groupes là les groupements des femmes inutiles groupement des femmes inutiles autour de maman ma passa les groupements des femmes et sam 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 manier sa comportement c'est à vous des donneurs du leçon moral à fallu poupa est ce que c'est possible il faut être quand même juste il ya un monsieur sur quoi à côte d'ivoire mot mon frère soi-disant pasteur kamil macosso les injures que tu avais porté envers nikimenga un jour tu dois venir démentir sinon je ne vais pas te laisser kamil macosso le jour je vais te voir que ce soit à france ou à pas à à côte d'ivoire je vais te coller par la chemise je vais te coller comme ça tu vas regretter le jour où tiens citer nikimenga tu vas regretter tu vas les payer la dame ici qui ne parle pas beaucoup il ya les gens qui créent des baises autour d'elle plus pourquoi les gens font des baises pareil puisqu'ils ont vu à comment je peux dire ça en français à partant de rien à partant de rien nikimenga se battu tout une empire tout une empire un empire ou un empire ça dépend du temps où vous avez l'employé elle s'est tapé un empire elle a fait la team en kya moutoba c'est elle qui a commencé à faire des teams les jaloux supporter les gens sont venus de nulle part pour l'appuyer pour la soutenir pour la supporter elle a créé une association qui qui va à qui protège les affaires aux orphelins la dame là maintenant les femmes qui ne sont pas intelligents les femmes bête bête là elle ne veulent pas l'évolution de la dame ici elle s'attaque aux affaires des phalliques pour pas pendant que ces affaires là c'est grâce à la dame là que les affaires sont indiqués aujourd'hui c'est grâce à la dame là que les affaires des licences il y a des gens qui ont dit que dans les lives que nikimenga n'est pas capable de payer ses loyers elle n'est pas capable et n'a pas un domicile fixe moi si j'étais fan et des phalliques alors quelqu'un je pourrais dire de telles choses à aucun cas puisque les affaires de dormir à l'extérieur chasser 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 nikimenga dans la maison ce sont les choses qui sont arrivées depuis 2020 pendant 2020 là nikimenga avec les affaires des phalliques dans la maison est ce que vous êtes capable vous n'êtes même pas placé mieux placé pour dire de telles choses puisque c'est les droits des phalliques de protéger ses affaires si ces affaires sont jetés à l'extérieur ce n'est pas la faute de nikimenga c'est la faute de leur papa vous qui fait de la vie pareil vous faites hôte de la communauté si toi qui est divorcé ton mari a de l'argent et que tu n'as même pas l'argent pour payer les loyers pendant que tu as les affaires dans la maison tu vas faire recours à qui n'est ce pas que tu vas dire que tu vas faire recours à ton mari de dépêcher les loyers des affaires là où les affaires vont dormir ce sont des choses qui sont normales et simples mais tellement que vous êtes impolis vous n'êtes pas éduquer vous avez grandi dans une famille qui n'a pas de connaissances qui n'a pas de morale vous pensez que tout est bien pour phallique ou pas pendant que phallique avait fait une grosse erreur lui-même les regrette et je pense aujourd'hui de la manière dont il s'est comporté avec les enfants si phallique a des problèmes avec nikki le problème là n'a rien à faire avec les affaires vous êtes des écoscientes moi je ne fais pas de long live comme vous quatre heures d'état juste pour parler de n'importe quoi 15 minutes 20 minutes c'est bon il suffit que les messages passent moi je suis l'oncle des affaires je dois défendre je suis et je reste que tout le monde quitte que tout le monde est certaine qui mène moi je reste pour défendre la femme je suis prêt à défendre la unique qui a contre tout le monde je suis prêt sauf que je ne veux pas m'ingérer beaucoup puisqu'il n'y a pas de personnes intelligentes avec qui je peux échanger les idées les mamans qui insultent nikki menga par exemple vous ne comprenez rien vous ne savez rien de l'histoire tellement que vous êtes amoureux des insultes vous êtes des amoureuses de la bassesse c'est pour cela que vous voient sur les réseaux sociaux je ne pense pas que vos maris sont même contentes je parie vos maris vous ont quitté il y a longtemps c'est pour cela que vous êtes des aigris vous êtes des aigris des insensés mais nikki menga c'est une dame à protéger à aimer les affaires des fallus pour passer à protéger à aimer que ce soit les affaires des nanas ketchup de nikki menga tant que ce sera les enfants et c'est tous les affaires des fallus on doit les protéger c'est tout simple on ne peut pas changer ça si vous vous pensez que nikki menga est mauvaise passez aussi à yuri kalenga il a fait des émissions des émissions passez aussi au messire allemand le vieux allemand qui sortait avec nanas ketchup passez à beaucoup de choses là qu'elle sera tout à l'a dit sur les réseaux sociaux mais on n'a jamais dit de telles choses à nikki menga donc nikki menga elle est encore meilleure elle est encore mieux comparé à nanas ketchup il faut apprendre à respecter les gens donner les gens du crédit si quelqu'un fait des bonnes choses il faut louer les choses soit disant qu'on a chanté une vip la chanson soit disant qu'on a dit c'est toi qui m'a fait perdre des affaires vous n'êtes pas intelligent qui est la le premier les premiers progénitaires la première germe de phallip ou pas c'est nikki celui qui a fait à phallip ou pas papa numéro un c'est nikki menga pas phalli c'est nikki qui a commencé qui a grâce à lui qu'on a appelé phallip ou pas papa donc il faut comprendre les chassons et les contenus il ne faut pas dire n'importe quoi sans connaître les causes phalli lui-même a dit qu'est qu'elle n'est pas c'est sa fille et l'abri il a lui-même dit qu'il n'a monique toi inconsciente toi sans manière sans esprit tu ne peux pas venir convaincre le monde que c'est toi qui connaît les affaires de phallip ce qui fait phalli c'est impossible